Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de 1 jour 1 film. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est sorti en 2020, directement sur la plateforme Amazon Prime, qui est un film réalisé par Jason Walliner, et ce film c'est Borat 2. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, moi je tiens déjà à préciser que j'aime beaucoup en fait le travail de Sacha Baron Cohen, notamment Borat mais surtout Bruno, que vraiment j'apprécie énormément, c'est un film qui m'a fait beaucoup rire, que je partais quand même avec une bonne envie de redécouvrir le personnage de Borat, que je trouve assez rigolo. Et deuxième chose, ce qu'il faut préciser d'emblée, c'est que c'est un film de propagande, alors moi j'ai rien du tout contre les films de propagande, j'en ai vu beaucoup, notamment ce que je connais le plus, c'est des films de guerre américains qui ont été tournés pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est des films qui véhiculent des idées, une idéologie, et qui ont été donc fabriqués à l'occasion de grands événements historiques, donc là par exemple justement des films de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple américains, mais avant tout ce sont des films, donc avec une histoire, avec des personnages, avec une réalisation, avec un parti pris, etc. Et le problème de ce film-là, de Borat 2, c'est qu'il n'y a pas ça en fait, on sent que ça a été fait à la va-vite, et c'est bien dommage, parce qu'il y avait de quoi en fait faire quelque chose de, on va dire, de caustique. Pour moi en fait le problème principal au-delà de son écriture, et donc de ce côté un petit peu bâclé que je trouve, c'est que en fait le personnage de Borat, enfin dans ce film-là il n'y a pas Borat. Et de toute façon c'est compliqué en fait de faire revenir ce personnage-là, parce que, enfin il le montre d'emblée dans le film, le personnage en fait dès qu'il se balade dans la rue, il est reconnu, on lui demande des autographes, etc. Parce que bah effectivement le film, Borat, premier du nom, a super bien marché, et du coup maintenant en fait Sacha Baron Cohen, il ne peut pas en fait faire de caméra cachée, comme il le faisait avant, parce qu'il se fait reconnaître. Donc déjà en fait ça pose ce problème-là. Ce qui fait que Sacha Baron Cohen en fait il est obligé d'utiliser des costumes, des déguisements en fait pour qu'on ne le reconnaisse pas. Sauf que bah du coup ça fonctionne pas, parce que le personnage, même si il est sous les déguisements, on ne le voit pas en fait. Le personnage existe, enfin c'est un personnage clownesque, il existe de par son accoutrement, de par son déguisement, etc. D'autre part, le film est davantage en fait centré sur la fille de Borat, qui va vraiment avoir une place centrale, et qui devient en fait l'objectif du personnage, c'est-à-dire que le personnage de Borat est envoyé en mission aux Etats-Unis, pour dans un premier temps donner un cadeau à Mike Pence, le vice-président. Il doit lui donner en fait un singe, sauf que le singe en fait est finalement dévoré par la fille de Borat, donc il se retrouve à devoir en fait vendre sa fille, enfin donner sa fille au vice-président. Moi, il y a un gros problème pour moi avec ce film, c'est que c'est pas très drôle, même si voilà, il y a certains moments où j'ai ri en fait de bon cœur, et il y a des trucs vraiment qui m'ont fait marrer, mais je trouve qu'en fait c'est très long, et c'est pas très marrant. Alors que voilà, quand on regarde Bruno Borat, premier du nom, moi vraiment ça m'a toujours fait marrer quoi, donc j'ai un humour un peu pipi-caca de temps en temps, mais voilà, en tout cas ça m'a fait rire. Là, je trouve pas ça très très drôle. Et on sent en plus que c'est forcé. Pour moi, l'humour de ces films-là, en fait, du documentary qu'avait fait Baron Cohen, ce qui était intéressant, c'est que justement ils jonglaient en fait sur des aspects purement fictionnels et des caméras cachées, et là en fait on sent que tout a été répété, que tout est faux, ne serait-ce que dans la lumière par exemple, on arrive facilement à déceler en fait le vrai du faux. On voit qu'il y a une lumière travaillée à certains moments, et puis à d'autres moments, on sent que ça a été pris sur le vif, et que c'est en mode caméra cachée. Sauf que du coup ça fonctionne pas quoi, parce que tu fais, ah ouais, non mais bon, c'est fake. Et du coup, la substantifique moelle de Borat ne peut pas s'exprimer, parce que ce qui était intéressant justement dans ces autres films, c'était que le personnage en fait naïf se retrouvait dans un endroit en fait avec des gens qui parlaient librement, et c'était ça qui était intéressant. Là on sent qu'en fait tout est, comment dire, tout est orienté en fait, et orienté vers une pensée, vers une idéologie. Alors moi j'ai rien contre l'idéologie, qu'elle soit, comme dans ce film là, très progressiste, qu'elle soit anti-Trump, j'ai rien contre ça, sauf qu'en fait, c'est trop appuyé, et du coup, on sent que, bah, c'est pas assez travaillé en fait, en finesse, et du coup, bah ça tombe un petit peu à plat quoi. Donc je reviens un petit peu sur la réalisation, de Jason Walliner, donc c'est un parfait inconnu en fait, un gars qui a surtout travaillé pour la télévision, qui offre une réalisation, enfin, toute sommaire, y'a rien d'éclatant, c'est, je trouve, moins bien filmé que le premier Borat et Bruno, je vais souvent revenir sur ces deux films, mais je trouve que c'est moins bien filmé, parce qu'on sent beaucoup moins l'aspect documentaire, enfin, mockumentary, faux documentaire, on le sent beaucoup moins, comme je disais, on sent que la lumière est travaillée, etc., que ça a été répété, que les acteurs sont vraiment des acteurs, et du coup, bah, le problème, c'est que c'est pas très beau en fait, c'est pas, la réalisation est pas ouf, donc c'est un peu un entre deux, on n'est pas dans le documentaire, mais on n'est pas vraiment dans la fiction, donc au final, visuellement, ça marche pas quoi. De la même manière, je trouve que le personnage de Borat, dans ce film-là, évolue en fait, dans ses idées, son idéologie, ses croyances, etc., il évolue très très vite par rapport à Borat 1 en fait, c'est-à-dire que ça commence avec, on va lui faire découvrir un truc, et on va lui dire, bah non, mais ce que vous croyez, c'est faux, comme ça se passait dans le premier film, et du coup, il va pas chercher à comprendre en fait, il va adhérer très vite au propos, ce qui fait que, au final, en fait, le personnage qui était très naïf, mais qui avait vraiment ses convictions complètement taré, là, en fait, il bouge très vite, donc je trouve que ça fonctionne pas. Et justement, le problème, c'est que le personnage de Borat est vachement trop orienté maintenant, alors que, justement, quand on le voyait avant, c'était un personnage en fait, qui était très subversif. Le personnage de Borat, et surtout, donc, son interprète et son créateur, on sent en fait, qu'il est passé à autre chose, et que maintenant, il veut véhiculer des idées sur le féminisme, sur la défense absolue du parti démocrate, etc. Et du coup, c'est, je trouve, assez tendancieux et assez nauséamon, en fait, dans sa manière de le faire, parce que, encore une fois, comme je le disais, c'est trop appuyé, quoi, et ça ne correspond pas au personnage. Donc, c'est dommage. alors que, voilà, ça aurait pu, justement, être un vrai réquisitoire contre Trump et contre l'Amérique de Trump. On sent que c'est un petit peu feignant, quoi, et un petit peu facile. Et puis, au-delà de tout ça, je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose, en fait. Il y a plein de scènes qui ne servent à rien ou qui servent, justement, à étayer une idéologie. Mais au-delà de ça, en fait, au niveau fictionnel, au niveau narratif, dans la structure du schéma narratif, etc., je trouve que ça, fonctionne pas vraiment, quoi. Donc, voilà, une déception. Moi, je lui mets la note de 5,5 sur 10. Voilà pour Borat 2. Je vous dis, donc, merci et à une prochaine pour un autre film. Au revoir.